La guerre menée contre la nature doit cesser. Nous devons mettre fin à la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. Des leaders de partout dans le monde sont réunis à New York pour le premier sommet sur l'ambition climatique. L'objectif, partager des idées, des bonnes pratiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le Québec fait bonne figure à ce sommet. François Legault a été invité à tenir un discours demain, demain matin, sur l'exemple québécois. Et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, cet après-midi, s'est adressée au Nasdaq pour partager la vision de son gouvernement, de son administration sur le financement durable. Avec Karima, d'abord François Legault qui va parler devant l'ONU demain. C'est une vitrine quand même extraordinaire. Vous vous attendez à quoi du premier ministre du Québec? Surtout, en fait, moi je me dis, est-ce que l'ancien souverainiste en lui va avoir une certaine émotion de se dire je suis à l'ONU, je représente le Québec. Donc il y a peut-être un enjeu comme ça, mais ça peut-être qu'il n'en parlera pas. Cela dit, je pense que c'est une... Oui, c'est ça, exactement. Mais quand même, ça me faisait sourire de me dire oui, François Legault a invité comme ça. Donc, représente le Québec. Et ça, c'est quand même assez rare. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit quand même à quel point le Québec est dans une position exceptionnelle. Je veux dire, ne serait-ce qu'avec l'hydroélectricité, c'est quand même incroyable à travers le monde. La condition, je veux dire, la condition du Québec, c'est exceptionnel. Alors d'arriver déjà avec ça, je pense qu'on voit que le Québec a vraiment tellement d'atouts. Et je pense que c'est ça. Donc il va arriver et il va pouvoir montrer qu'on peut aller quand même plus loin. Et les échanges, notamment avec les États-Unis, je pense qu'il va pouvoir mettre de l'avant ces relations-là. Et dire donc qu'il est très fier de la situation, Jacques, est-ce que c'est mérité pour le Québec d'être vu comme un exemple climatique? Mérité. Bon, en fait, d'abord, si j'avais eu à choisir entre la première ministre de l'Alberta et M. Legault, c'est sûr que je choisis M. Legault. Ça, il n'y a pas de doute. On s'entend là-dessus. Parce qu'effectivement, on a un rapport, notamment à l'énergie avec l'hydroélectricité qui vient quand même justifier le choix. Maintenant, est-ce que c'est mérité? Moi, je pense qu'en matière environnementale, le verre est à moitié plein. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, M. Legault a dit, pas d'exploration gazière, pétrolière au Québec. Oui, c'est vrai, la question des voitures en 2030, on ne peut plus acheter de voiture à essence. Bon, donc, il y a une volonté de faire un virage, mais en même temps, c'est clair aussi que le gouvernement de M. Legault a déjà dit qu'il n'atteindrait pas ses cibles en termes de réduction de gaz et effet de serre d'ici 2030. On n'annonce pas nécessairement de grands chantiers qui vont dans ce sens-là. Bon, alors, tant mieux pour le Québec, mais est-ce que maintenant, on lui descend la médaille d'or en matière de lutte au changement climatique, je suis loin d'être certain. M. Legault a le goût de vous répondre. En fait, c'est le Québec qui est reconnu. Ce n'est pas tant l'administration de M. Legault, mais c'est le Québec qui fait bonne figure sur la scène internationale avec notre hydroélectricité. Et j'espère que ça nous fera réfléchir, j'espère que ça fera réfléchir, M. Legault, et ça nous fera réfléchir comme société à l'effet qu'on a eu du courage à l'époque de Jean Lesage pour finalement construire des barrages et finalement nationaliser l'hydroélectricité. Et ce matin, c'est pas M. Legault était aussi à New York ce matin pour lancer la construction de la fameuse ligne de transport d'électricité entre la Prairie au Québec et New York. On a signé une entente de 25 ans pour 10,4 terrawatheurs qui va subvenir à 20 % des besoins de la ville de New York pour les 25 prochaines années. Et dans un contexte où on sait que finalement, on a des enjeux de production énergétique ici au Québec... Donc, il y a de quoi célébrer. Il y a de quoi célébrer, mais il y a de quoi aussi, surtout relancer des grands chantiers, avoir le courage qu'on a eu à l'époque de relancer des grands chantiers de barrages hydroélectriques parce qu'on manque d'électricité. On s'est engagé dans un contrat à 25 ans avec New York et on a aussi nos propres besoins. Si on veut électrifier les transports d'ici 2030, ça va nous prendre de la production énergétique. M. Legault était quand même très content d'être là. Je veux qu'on l'écoute puis je vous fais réagir carrément et Jacques ensuite. On a des dizaines de propositions de projets d'investissement au Québec où là, on aurait besoin d'électricité additionnelle. Mais moi, je pense que c'est bon de diversifier. Donc, on investit, par exemple, dans la batterie, c'est payant. On investit dans l'exportation à New York, c'est payant. Puis là, on aimerait en faire encore plus. Puis ça va nécessiter à ce moment-là plus de barrages, plus d'éoliens. Ça rejoint ce que vous dites, dans le fond, Jacinthe-Ève. Plus de barrages, Jacques. Oui, plus de barrages, plus d'éoliens, plus de solaire. Je ne sais pas encore. Moi, je n'ai pas choisi mon camp. Mais je suis derrière l'idée, par contre, de la filière batterie. Parce que je disais que le verre était à moitié plein ou vide. Je sais que chez les environnementalistes, on a été très critiques jusqu'à maintenant de cette volonté-là de développer la filière batterie au Québec. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'inscrire le Québec dans la perspective du développement de la filière batterie. Et évidemment, la question de l'énergie va se poser. Moi, je veux juste m'assurer d'une chose, c'est que ce ne sont pas les Québécois et les Québécoises qui, en bout de piste, vont payer la note de ce débat énergétique-là. Donc après, quel moyen on prendra? On aura bien le temps de s'en rejaser. Je vais aller à Karima ensuite. Oui, investir dans la filière batterie. Mais il faut savoir que la filière batterie, c'est une filière de stockage d'énergie. Et pour produire des batteries, il faut aussi de l'énergie pour produire ces batteries-là. Bien sûr. Il faut pouvoir les charger, ces batteries-là. Alors, on revient toujours au constat qu'il faut produire de l'électricité. Karima. Il faut aussi se dire quelle est la spécificité du Québec. Quelles sont nos forces? On parle de la filière batterie. On ne veut pas manquer le coche là-dessus. Sauf qu'il y a aussi une compétition qui est mondiale à ce chapitre. Donc, quelles sont les forces du Québec? Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce qu'il faut quand même investir pour ne pas complètement perdre le fil? Probablement. Cela dit, François Legault parle de plus de barrages, plus d'éoliens. Personnellement, il faut regarder quand même les impacts de l'éolien en termes de destruction du paysage, par exemple. Il y a plusieurs conséquences qu'on peut avoir aussi sur l'éolien. Nous, la force, bien sûr, c'est l'hydroélectricité au Québec. Cela dit, je pense que quand on entend beaucoup de... Par exemple, le lobby écologiste, ça va toujours être moins, moins, moins. Donc, on entend ce discours. C'est une chose, mais il faut faire attention de ne pas perdre complètement notre indépendance énergétique. Et vraiment, ça peut prendre des années, des fois, à rattraper la situation. Moi, je l'ai vu l'hiver dernier en France. Écoutez, c'était un petit peu très, très alarmiste, voire catastrophique. Il y a eu vraiment une crise énergétique ici. Pourquoi? Parce qu'au cours des années qui avaient précédé, il y avait notamment, bon, la France était un leader dans le nucléaire, mais il y avait eu des pressions, notamment des écologistes, de fermer une des centrales ici nucléaire. Elle a été fermée. Et ce qui... Enfin, ça fait partie des éléments qui ont causé des problèmes. Mais donc, on s'est retrouvés l'hiver dernier, il y avait des craintes. Le gouvernement qui sortait avec ses ministres, en col roulé, en disant, ça se peut qu'il y ait des coupures de courant. Et vous devenez un peu prisonnier, parce que la demande d'énergie, elle est toujours là. Les voeux... On a beau avoir des voeux pieux, mais il y a quand même une demande d'énergie. Je fais réagir Jacques là-dessus. Alors, il faut faire attention. Oui. Mais peut-être rapidement, parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question à M. Legault tantôt. Si on a des besoins éventuels, pourquoi on vend aux États-Unis? La question a été posée. M. Legault dit, non, non, ça, c'était prévu. Puis actuellement, on manque pas d'électricité. On peut même en vendre aux Américains. Mais effectivement, à partir du moment où on parle de développement, et c'est la question que tu as soulevée un peu plus tôt, puis que je rejoins aussi, à partir du moment où on parle, par exemple, du développement de la filière batterie, comment on va les alimenter, ces industries-là, parce que ça prend de l'énergie? François Legault est à New York, à ce sommet-là, mais Valérie Plante également, qui sera en entrevue. Tout de suite, voici un extrait de ce qu'elle nous a dit un peu plus tôt. À partir d'aujourd'hui, ou du moins depuis la COP15 qui s'est produite à Montréal, on ne peut plus parler de changement climatique sans parler de finances, et vice-versa. Il faut que ça aille de pair. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue à Zone Économie. On va vous présenter l'entrevue au complet ce soir, 17h55, Heure de l'Est. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne, ici, RDI.